Salut à tous, ici Tanguy pour un épisode 3 de Grand Theft Auto Vice City. Alors, on s'était quitté sur les missions d'Avery Carrington. Maintenant, on va commencer celle pour le Colonel Cortez. On va prendre cette bonne vieille océanique. Ah putain, Fax. Ça va plus de l'accident de la route. Donc, je disais, on va voir Avery Carrington. Ou qu'est-ce que je disais d'autre, je sais plus. Ah d'abord, je vais acheter un truc. D'abord, on va aller à l'amulation. Je pensais que cette route était pour les membres. On va acheter un pistolet mitrailleur. Je peux pas me faire plaisir avec autre chose, non ? Dommage. Bon, j'aurai assez avec cette munition. Oups. Bien joué. Et on va voir encore 13. 10 millions d'autres personnes. Germs a running scared. Last year, communists killed 34 hardworking Americans. But Germs killed over 25 millions people. Your home, much like America, is constantly under attack from Germs. Salaud de traître. Salaud de traître. Mr. Versetti. Colonel, thank you for coming. Please, sit. Lobster. Now, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzales for years. But now, his incompetence reaches new heights. It's only right that you killed Gonzales. Did he do it ? It's the money that's important to me. Well, this kindness, I reward you. And then, we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. From the original runic, the two 25 languages. Thor has helped Ruling to raise their enemies. The enemy, the enemy of the cross giants. Carry your magic hammer. Available on record or cassette, the personal Norse Power Program looks to the myths of the Vikings for answers. Can you give my husband and I some advice to help keep things hot in the bedroom? Take a long boat and 20 of your finest men head to where the sun sets. There you will find the village. Village, plunder and burn all that you find. And if you order now, you'll receive first... Oh hello Whoop be the массer. Hello. Hello. Whoop be the mass. Hello. Hello, whoop be the mass. Ah c'est par là Il a une bonne chose de faite Putain il est un sportif Putain il est un sportif On va au pain spray Une bonne vieille solution anti-flic Merde Et on retourne voir Quartez 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 On ne voit même pas de derrière On ne voit même pas de ma tête Quartez 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 Voilà, donc on va entendre un doublage, enfin un américain parler français, ça va être non, ça va être dégueulasse. Ah putain j'aime pas quand ils font bouger le radar comme ça, je vois plus en un. Aïe putain. Euh il est où ? Il est là. Je prends l'escalateur à double sens, fuck it. Zerine, elle est très froid cette fois de l'année. Quoi ? Comment ? Regarde, Cortez m'a envoyé, juste donnez-moi les chips. Oh, d'accord. Fruits impérialiste américain pig, c'est propriété d'un gouvernement français. Passons-y ! Tu es américain, ils te suivent ici. Tu es américain, idiot. Tu dois faire mieux, Mr. Snell. Au revoir, vous, vous crétins. Putain. Bon. Faire en sorte qu'il se casse la gueule, je crois que si je le fais péter, je perds aussi. Ouh là, j'ai un lag, ça va pas être bon ça. Putain, c'est quoi, c'est le lag ? Ouh, c'est le lag, c'est le lag. C'est le lag méchant. Putain, c'est les motos qui me font ça, je vais prendre la glandelle qui est là. Mais c'est quoi ces bugs ? Excusez-moi, mais... Ouh là. J'ai vu ça tantôt. Ça se calme un peu. Eh, mais ça va devenir injouable, hein, si ça continue. Il y aura un méchant décalage, vous allez voir. Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant. Ben allez, ça rame toutes les deux secondes. Et puis, attendez dans un sondage pour que quelque chose vienne. Dans un sondage ? Je pense que vos amis te l'aiment. Qu'est-ce que vous attendez ? Est-ce que vous avez arrêté ? Je vous dis pas le nombre de secondes que j'ai dû perdre par rapport à... Enfin, les différences de secondes au niveau de la voix et de l'image qu'il doit y avoir maintenant. Ah, si c'est la poursuite en moto ou la poursuite en flic, tu vas voir comment ça va être marrant à la fin du jour quoi. Attendez, je vais peut-être faire un truc avant. Ah, bon, je vais peut-être mettre les restrictions vidéo. Je laguerai peut-être moins après, on verra. Et on va encore retourner voir, il n'y a pas de raison. Ça fait dix minutes qu'on est ensemble. Dix minutes un peu plus en deux. Ange gardien. Tomas, j'ai apprécié que vous êtes venus. Pardonnez-moi pour aller vers le business. Diaz m'a demandé d'envoyer une transaction de business. J'espère que ça va mieux que la dernière fois. C'est pourquoi j'ai pensé de vous, mon ami. J'ai dérouillé un peu de protection dans le quartier de la voiture. Prends-le, et puis t'en viendra à l'homme de Diaz. Merci, amigo. Et je reprends encore une autre cheetah, merde. Mais... Ça va me faire chier les bugs. Ça va vraiment me... Ou alors peut-être que ça vient de la rame. Si ça vient de la rame, normalement, le prochain épisode, ça ira mieux. D'accord. Bon bah je rentrerai pas dans le parking. Donc on a récupéré le Kroger. Euh quoi ? Euh... Lisez ce qu'il y a eu dans le cadre noir. Il y a marqué que je dois appuyer sur la touche R1. Ouais. C'était marqué R1. Je précise que je joue sur PC. Et que j'ai pas vraiment de manette PlayStation sur moi à ce moment. Et que c'est vraiment en R1 sur PlayStation 2. Putain de bug à la con, là. On rencontre Diaz. On reprend le Kroger. Je vais pas viser comme ça. Ça risque d'être encore plus dégueulasse que comme ça. Ah ouais. Les Haïtiens arrivent. Ouais je vais parler des gangs. Alors euh... À Vice City il y a plusieurs gangs. D'abord il y a les Cubains. Ce sont les mecs qui étaient là. Puis il y a les Haïtiens. Normalement c'est le seul qui va nous détester je crois. Euh... Puis euh... Il y a les Bikers. Et ensuite il y a les mecs de Diaz. Les Burritos. Mais eux ils sont pas bien méchants. Et je crois que j'en ai oublié un. Euh... Non je crois que j'ai tout dit. Et à la fin du jeu. Euh... Tommy aura son propre gang. Et voilà. Et il y aura aussi un moment où on va retrouver la famille de Sunny. La famille Florelli. Donc je vais récupérer ça d'abord. Je vais pas faire cette mitraillette là. On gardera celle-là jusqu'à ce que j'ai accès au MP5. Et ça marche. Lui je sais que je dois lui faire se casser la gueule. Parce que sinon euh... Ma moto va exploser avec le truc. Et hop. Putain je savais plus comment quitter ma moto moi. Bah oui ici j'ai pas eu de problème pourtant. Y'a pas eu de lag ni rien. Et on va bouger la trailer. You're living the life of V-Rock. I live! Take heads. And it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon amigo I think. Putain. Putain. Où est-ce que le gars lance ? Et maintenant qu'on a fait ça euh... Je vais faire la mission du téléphone là-bas. Car on a un peu de temps et on finira sur cette mission. Et aussi car j'ai une moto surtout là. Et que ça sera plus facile avec une moto ça va. Surtout une sortie de chaise. Par rapport à une freeway ou à une fagio. Par rapport à une freeway ou à une fagio. Je vais te voir avec toi mon ami. Si tu ne voulas pas me voir. Je veux un gars comme toi. Tout que j'ai maintenant est des tigres. Des tigres partout. Je vais te faire vraiment riche. Accident de la route. Alors je vais tuer Carl Persson, un livreur de pizza. Alors en fait l'histoire de ce mec c'est qu'en fait il nous prend pour le mec qu'on a buté, pour avoir le téléphone et normalement c'est à lui qu'il croit s'adresser tout ça. Il s'en va pas aller si ça commence. Normalement il devrait être rapide à buter, je veux dire c'est un livreur de pizza. Et si je lui taire dessus il va commencer à paniquer et sûrement se casser la gueule. Droit ou gauche, gauche. Il va péter tout seul. Une histoire filante ! Hop, voilà. Et maintenant on va rentrer à la planque. Au niveau des planques que je vais acheter sur la deuxième île je compte en acheter qu'une seule, c'est l'Iman Condo. Car c'est la seule qui est plus ou moins utile car il y a un élite port, c'est la seule avec la planque qu'on débloquera à moitié du jeu. Qu'est-ce que c'est quoi ? Ok, bon bah on commencera par se téléphoner. Et car au milieu du jeu on débloquera une deuxième planque, je dirais encore rien même si la plupart d'entre vous le savent déjà j'imagine. Donc on va sauvegarder. Donc c'était Tanguy, au revoir et bonne journée.